Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Comme vous pouvez voir, je suis dans le monde d'Oliver, dans sa chambre. J'ai décidé de filmer dans un autre décor différent, ce vidéo. Donc, voilà! Un peu de changement. Alors, donc, comme vous pouvez voir par le titre, j'ai décidé de filmer ce petit vidéo de ce qu'on amène avec nous dans les sacs à couches. Donc, toutes les choses qu'on amène pour Oliver. Alors, voilà! Donc, si ça vous intéresse, voir ce qu'on amène avec nous. Voilà! Restez avec moi! Donc, nous, on en a un sac, celui-ci, qu'on en a acheté nous-mêmes. On a ce sac qu'on a reçu au Baby Shower, qu'on l'aime vraiment beaucoup aussi. Voilà! Donc, des fois, si on sort vraiment juste pour une heure, ou vraiment comme une petite sortie, vraiment pas toute la journée, quoi que ce soit, j'amène ce petit sac qui venait dans celui-là. Voilà! Donc, là, voici. Là-dedans, je mets juste des couches puis les biberons. Donc, pas grand-chose. Alors, voilà! Donc, je vais vous montrer ce que nous, on amène vraiment si on sort, magasiner, tout ça. Donc, je vais vous montrer ce qu'on a dans ce sac-là. Donc, je commence tout de suite avec les poches en avant. Donc, dans celui-là, j'amène des débarbouillettes. Très important! J'amène toujours entre 3 et 5. Donc, là, c'est... J'en amène 3. Alors, voilà! Ici, j'en ai comme... Comme les biberons à la fièvre. J'en ai des petites... Des petites échantillons de produits que j'ai eus. Donc, comme ils sont petits, je les amène toujours avec moi. Donc, celui-là, c'est la marque Aleva Naturals. Puis ça, c'est une crème hydratante. Voilà! Celui-là, Salinex pour le nez. Des coupes pour le nez, au cas où, on ne sait jamais. J'amène des Tylenol pour bébé. Mais ça, je ne les ai jamais utilisés, à vrai dire. Mais je les amène au cas où, on ne sait jamais. Par la suite, j'amène des... Ce sont des ampoules de la marque Camilia. Ils sont pour les dents. Donc, je les utilise. Ils sont vraiment très bons. Voilà! J'amène des crèmes pour les fesses. Ça, c'est la marque Sudocrème. Cream. Et encore deux ampoules pour les dents. Donc, voilà! La deuxième poche ici, j'amène juste de l'eau. Car maintenant, il boit un petit peu d'eau. Donc, j'amène tout le temps de l'eau, au cas où. De côté, j'amène toujours... Pour les biberons, j'amène toujours l'eau qui est bouillante. Ici, comme vous pouvez le voir. Et l'eau qui est à température ambiante. Aujourd'hui, je l'ai mis là-dedans. Mais je l'amène toujours dans un biberon. Soit dans un biberon, soit en sac. Donc, voilà! David's Tea. Alors, voilà! Donc, je vais ouvrir le sac. Ça a l'air à ça. Alors, vraiment au-dessus, j'amène des jouets. Donc, il y en a deux jouets que j'ai amenés. C'est pas tout le temps les mêmes. Des fois, c'est différent. Donc, voilà! Donc, les cubes, ils les aiment vraiment beaucoup. Ils font des bruits. Donc, voilà! Et celui-là, c'est vraiment cool. Il l'aime vraiment beaucoup, celui-là. Il y a plein de couleurs. Puis, il tourne. Fait qu'il y a des bruits. Et j'amène toujours un jouet pour les dents. Au cas où, qui voudrait. Alors, voilà! Un petit poisson. Par la suite, j'amène les choses pour les biberons. Donc, le tube avec les suces et tout ça. Donc, voilà! J'amène toujours des souliers avec moi. Donc, dans la siège d'auto, je ne mets pas de souliers. Mais si on sort, je les mets. Ou si il a froid, je mets toujours ces petites bottions. Je n'ai aucune idée le nom. Mais des petits bas que ma grand-mère m'a faites de Bulgarie. Elle me les envoie spécialement pour l'hiver. Donc, ils sont vraiment chauds. Puis, je les trouve vraiment cute. Donc, voilà! J'amène trois bavoires. Mais ça dépend. Des fois, j'amène juste deux. Des fois, trois. Ça dépend. Aujourd'hui, j'ai mis trois. Donc, différentes couleurs. Ça dépend en quelle couleur il est habillé. Donc, voilà! Mais celle-là, c'est vraiment neutre. Donc, ça va avec tout, selon moi. Alors, voilà! Des bavoires, bien sûr. C'est très important. J'amène aussi des vêtements. Au cas où qu'ils vont mis sur ces vêtements, ou je n'ai aucune idée, quoi que ce soit qui arrive, je peux les changer en tout temps. Donc, j'amène toujours une petite veste. Car, on ne sait jamais, peut-être qu'il va faire froid dehors et tout ça. Donc, celui-là, c'est la marque Carters. Avec des petites oreilles. C'est trop cute! Donc, ça a l'air à ça. Ensuite, j'amène toujours des bas. Une paire de bas. On ne sait jamais. Il faut être bien préparé. J'amène, voilà! En fait, j'amène une cache-couche manche longue, une manche courte et une petite legging, pantalon, des fois. Ça dépend vraiment. Donc, voilà! Donc, voilà! J'amène une qui est manche longue. Puis, j'essaie vraiment que les deux soient les mêmes couleurs, environ, pour qu'ils matchent avec. Donc, j'amène juste une legging. Donc, voilà! Les deux matchs, donc voilà! Ensuite, j'amène cette chose-là. Donc, ça, ça vient vraiment avec le sac. Mais je sais que vous pouvez l'acheter à part. Donc, c'est très pratique, en fait. Il s'ouvre comme ça, voilà! Et les couches sont là. Donc, on l'ouvre comme ça. Et les couches sont là, c'est facile. Et comme vous savez, si on sort, on les change. Puis, je n'aime pas vraiment le mettre directement sur le matelas à l'ange qu'il y en a là-bas. Donc, je mets toujours ça ici. Je mets Oliver ici. Donc, c'est bien pratique. Et c'est vraiment lui. Ce n'est pas directement. C'est un peu, c'est un peu doux aussi. C'est comme un petit peu, il sert aussi des matelas. Ce n'est pas directement, c'est dur et tout, la surface là-bas. Donc, c'est moins dur. Donc, c'est mieux pour lui aussi. Et c'est très facile. Ça ne prend pas beaucoup de place. Car on le roule. Donc, ça ne prend pas beaucoup de place du tout. Alors, voilà! Ça prend pareil de place, mais pas trop. Ensuite, j'amène toujours les biberons de lait, bien sûr. Alors, des fois, j'amène deux. Des fois, j'amène deux grands, deux petits. Ça dépend vraiment de la sortie. Si on sort pour longtemps, j'amène quatre. Au cas où. Peut-être, il ne va pas les boire tous. Mais, je préfère qu'il reste, qu'il me manque du lait. Donc, j'amène deux petites, deux grandes ou trois grandes, deux petites. Ça dépend vraiment. Donc, aujourd'hui, c'est juste deux petites. Ensuite, j'amène, bien sûr, les petits cahiers journal de nourriture pour l'hiver. Donc, j'écris, même si on sort dehors, j'écris les heures, les millilitres qu'il mange. Très important pour moi. Pour m'organiser, tout ça. Ensuite, ce sont des... Ça, en fait, il est comme attaché au sac. Donc, ici, j'ai mis des lingettes. Ouais, des lingettes. Des lingettes pour bébé, que je ne les ai même pas ouvertes, en fait. J'en ai une autre ici. Mais, je les amène au cas où. Mais, moi, ce que j'ai amené, moi, c'est celui-là de Huggies. Donc, les lingettes sont là. Et, je l'utilise ça plus souvent que les autres pour l'instant. Donc, on peut l'ouvrir ici et on prend la lingette. Ou on la prend d'ici, ça dépend. Et, à la fin, il reste juste, bon, pour les lingettes. Et, il reste une couverture. Donc, j'amène toujours une couverture au cas où je n'ai aucune d'ici, il fasse froid. Nous, on amène toujours dans la siège d'auto deux couvertures plus une. Donc, environ trois couvertures tout le temps. Parce qu'ici, il fait froid maintenant. Mais, c'est sûr que plus il va faire chaud, moins on va emmener. Mais, jusqu'à maintenant, c'est comme trois couvertures. Aujourd'hui, il fait un peu plus chaud. Donc, on a amené juste deux couvertures. Donc, voilà. Vraiment, ça dépend de la température, ça dépend des jours. Mais, dernièrement, il faisait vraiment froid. Donc, ouais. Donc, deux, trois couvertures. Alors, voilà. Donc, j'amène tout le temps une au cas où ici. Si jamais, je n'ai aucune idée. Je l'amène au cas où. On ne sait jamais. Donc, voilà. Donc, c'est tout. Dernièrement, il mange, si vous avez vu, les purées, tout ça. Donc, si on sort, on amène toujours un bol avec une cuillère. Et, on amène une petite purée. Maintenant, ce qu'il a dedans, c'est les purées de carottes. Ça, c'est la marque La Mère Poule. C'est vraiment bon, en fait. C'est aliment pour bébé biologique. Il n'y a pas de gluten. Puis, c'est une excellente source de vitamine A. Donc, celui-là, c'est vitamine A. Il y en a en fer. Il y en a les vitamines B, vitamine C. Ça dépend vraiment des aliments. Mais, c'est toujours écrit. C'est toujours écrit ici. Donc, il aime vraiment les carottes. Donc, on amène une comme ça. Ça a l'air de ça, comme ça. Et, il faut juste le réchauffer dans le micro-ondes. C'est vraiment facile, rapide. Et, c'est vraiment bon. Je les goûte. Puis, c'est comme... C'est vraiment bon. Vraiment. Donc, voilà. Alors, c'est ça qu'on amène. Si on sort vraiment plus longtemps. Ou si, dernièrement, ils mangent des purées. Donc, on amène ça. Si on sort vraiment toute la journée. Par exemple, à la maison de ma mère, par exemple. On amène ça. Plus extra jouets. Donc, on amène un jouet comme ça. On amène son livre préféré. Un de ses livres préférés qu'il adore. Donc, c'est musical. En tout cas, il aime vraiment beaucoup. Et, on amène, bien sûr, un DVD de Tupi Binou au cas où. Parce qu'il adore Tupi Binou. Donc, voilà. Je pense que j'en ai fait le tour, vraiment. Donc, on amène tout ça. Oui. Voilà. Alors, voilà. J'espère que cette vidéo a été utile. J'espère que ça a été intéressant. Je voulais vraiment partager avec vous ce qu'on amène. Car, au début, je ne savais pas trop quoi amener, quoi ne pas amener. Mais, vraiment, à chaque mois, ça change. Ce n'était pas toujours comme ça à cause du purée. Bien sûr, de la purée. Avant, on n'amenait pas les bols, les cuillères, les jouets. À cause qu'il était trop bébé. Mais là, on amène de plus en plus de jouets. Là, on amène plein de jouets. À part, dans la siège d'auto, il y en a déjà des jouets qui sont accrochés. Et, il y en a un jouet avec lui déjà. Donc, il est plein de jouets tout le temps. Et, donc, voilà. Je pense qu'il n'y avait pas autre chose. Ouais, non, il n'y a pas autre chose. Donc, voilà. Donc, merci beaucoup pour votre temps. Merci beaucoup de m'avoir visionné encore une fois. J'espère que ça a été intéressant. J'espère que ça vous a plu. Je vous remercie vraiment pour vos commentaires, messages et encouragements. Je vous aime vraiment beaucoup. Je vous donne plein de bisous et on va se dire à très bientôt à mon prochain vidéo. Bye !